Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Bon C'est pas parce qu'aujourd'hui on va parler de meuf Que je suis obligé de porter ça Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Bon ouais, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo ici dans ma chambre Mais bon, c'est vrai que cet été J'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être ici Vu que j'étais tout le temps en festival Alors ici là maintenant on est au DEVCON WOOOOOOOH D'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un récapitulatif De tous les festivals que j'ai fait cet été Et si tu veux voir directement ce que je suis en train de faire pendant mes week-ends N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter Les liens sont dans la description Et le plus important, abonne-toi Pour voir toutes mes vidéos en premier Et clique sur la cloche des notifications aussi, c'est toujours un petit plus Comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo Aujourd'hui je vais m'adresser plus particulièrement aux filles Oui oui, vous les filles qui regardez la chaîne Maintenant si t'es un mec et que tu regardes aussi la vidéo, t'en vas pas tout de suite Les astuces que je vais te donner ici pourront t'aider à ramener ta copine en festival Et faire en sorte qu'elle kiffe à mort le festival Et je lis pas mal de messages de filles qui ont peur d'aller en festival Alors je vais tout faire pour vous rassurer Et être certain que le festival se passe le mieux possible Alors pour la première astuce, c'est une situation qu'on a déjà tous vécu On se réveille à 11h au matin en festival Et on se dit Il serait peut-être pas temps que je prenne une douche Et là t'arrives devant les douches Et tu vois une file de 20km avant d'arriver à la douche Et là, il te reste deux options Soit tu attends pendant 2h ton tour Ou alors tu vas à l'évier et tu te laves à l'évier Et c'est là qu'intervient mon astuce Pour toutes celles qui en ont marre d'attendre pendant 2h que la douche se libère Ou de se laver à l'évier devant tout le monde Ce que je vous conseille, c'est d'aller au soir après le festival Vers minuit, 1h au matin Allez vous laver Et à cette heure là, il y a quasi personne qui va se laver Donc vous êtes certaine de passer en première dans les douches Et le lendemain matin, il suffira de vous réveiller Vous aurez même l'occasion de dormir un peu plus Et de juste vous rafraîchir à l'évier Et si maintenant dans le pire des cas Vous n'avez pas su y aller au soir Ultime solution Évier plus shampoing sec L'arme ultime Et là vous êtes reparti pour une journée de festival Bon, en parlant de filles Je vous vois déjà venir Pas la peine de prendre 30 tonnes de maquillage Quand vous allez vous déplacer en festival Même si je sais très bien que vous voulez être belle tout le long du week-end Je pense que fond de teint, mascara, rouge à lèvres Sera suffisant pour tenir tout le week-end Ah oui, et pour celles qui se posent la question Il y a des prises juste à côté des douches Pour pouvoir vous lisser les cheveux Ou vous les sécher au sèche-cheveux Je pense qu'avec cette phrase, je viens de faire quelques heureuses Alors on le sait tous Une fille possède toujours son sac à main Mais le prendre en festival, c'est une très 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 mauvaise idée Déjà, rien qu'à la fouille à l'entrée du festival, vous allez perdre du temps Et en plus, je vous mets au défi de danser convenablement avec un sac à main Et à la fin de la journée, vous risquez de plus avoir de bras à force de le tenir Par contre, le sac à dos, ça c'est une bonne alternative Avec à l'intérieur lunettes de soleil Crème solaire Elastique Ça c'est très très important un élastique Lingettes, mouchoirs, médicaments pour les maux de vente et pour les maux de tête Ah, je suis content d'être un mec en fait Et n'oubliez pas non plus la batterie portable Pour avoir de la batterie sur ton téléphone Et si le sac à dos t'ennuie pendant le festival, c'est pas difficile Tu prends un casier et tu déposes des affaires dans le casier Tu n'auras qu'à aller chercher ce dont tu as besoin tout le long de la journée Et ça c'est vachement pratique si tu veux pas être encombré Alors ici, mettons les choses au clair Un festival, c'est 3 voire 4 jours au maximum Du coup, vous n'avez pas besoin de prendre toute votre maison avec quand vous allez partir en festival Je dirais que 2 jeans, 3 t-shirts, un pull au cas où il fait froid Une veste, chaussettes, culottes ou autre En gros, le strict nécessaire Des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien Et dans lesquels vous pouvez bouger facilement C'est sûr et certain que les hauts talons, ça va pas être le plus pratique pour aller en festival Un autre bon conseil serait de regarder la météo avant de partir en festival Pour avoir les habits qui correspondent au temps qu'il fera Mais absolument pas besoin de prendre énormément de vêtements Parce qu'après, dis-toi qu'il faudra porter tout ça Du parking jusqu'au camping Et du camping jusqu'au parking quand le festival sera terminé Croyez-moi, si vous faites décibel l'année prochaine, vous comprendrez pourquoi je dis ça Le parking se trouve à genre 3 km du camping Bon courage Après, ça peut être une bonne approche pour dire de demander à un mec un coup de main Et de le draguer un petit peu La cinquième astuce est sûrement la plus importante de toutes les astuces Et elle vaut tant pour les mecs que pour les filles N'ayez pas peur de partir plusieurs jours avec vos potes Et n'ayez aucune appréhension Tout se passera bien Partez positif et ne vous en faites surtout pas Les gens seront corrects avec vous et vous vous ferez sûrement des amis juste à côté de vous au camping Et si vous avez oublié quelque chose, ne vous en faites pas non plus Quelqu'un sera là pour vous le prêter Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à demander conseil à quelqu'un Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider Gardez le sourire, partez serein et motivé Et vous passerez le meilleur moment de votre vie J'espère que ces 5 astuces vous seront utiles en festival Bon, et je vais être honnête avec vous, j'aurais eu un peu de mal à réaliser cette vidéo Sans la personne qui est juste à côté de moi là pour le moment Et ouais, c'est grâce à moi Abonnez-vous pour voir toutes les vidéos Lâche un énorme pouce bleu en bas de la vidéo Donnez-moi vos astuces en festival Et je pose la question à tout le monde, pas Kofi Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz